Merci de m'avoir invité. Alors, je suis grimpeur arboriste, je suis producteur d'extraits fermentés de plantes aussi, et je suis aussi ce qu'on peut appeler paysagiste. Alors pourquoi je suis ici aujourd'hui ? Il y a quelques temps de cela, à peu près, on va dire, dix mois, et j'ai fait une action dans la ville où j'ai travaillé pendant dix ans, la ville de Mazamé, dans le Tarn. J'ai fait une action où je me suis accroché dans un platane pour sauver un alignement de neuf platanes. Sur les neuf, j'en ai sauvé sept. C'était des platanes qui étaient âgées de 200 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné une conférence dans cette ville au mois de février. Gratuitement, à la ville, j'avais envie de leur offrir ma toute première conférence que j'avais mis du temps à préparer, parce que je suis investi par la cause des arbres depuis longtemps déjà. Donc ça fait 25 ans que je suis connecté à l'arbre. Et cette conférence, en fait, elle a réuni 180 personnes dans l'amphithéâtre du palais des congrès de Mazamé. L'amphithéâtre n'avait jamais été rempli. Et deux mois après, M. le maire a abattu ces arbres. Et pourtant, je suis allé voir M. le maire pour l'avertir qu'il ne fallait pas qu'il coupe ces arbres, qu'ils avaient tout leur rôle à jouer. C'était des arbres qui étaient des arbres d'alignement, qui étaient donc sur la plombe d'une route et qu'il y avait tout un travail de dépollution à faire. Il y a tout ce travail. On connaît exactement aujourd'hui les notions fondamentales que nous donnent les arbres. Et il me dit gentiment, écoute, non, Thomas, ne t'inquiète pas. Enfin, moi, je lui dis, ironiquement, parce qu'on est changé dans des bons rapports. Je lui dis, Olivier, j'espère que je n'aurai pas m'accroché aux arbres. Non, Thomas, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas t'enchaîné. Accroché, enchaîné, je trouve ça sympa. Bon, ça se passe. Et puis, je connaissais la date d'abattage de ces arbres. Et au fur et à mesure où la date avançait, j'appelais la mairie, en leur demandant est-ce que je pourrais parler à Olivier, monsieur le maire, pour savoir où c'est qu'on en est de ces arbres. Et en fait, ça commençait à être silence radio. Bon, très bien. Je sentais que le vent tournait. Et du coup, j'ai commencé à rédiger une lettre en courrier à l'adressant à la mairie. Alors, j'appelais un petit peu partout. J'ai appelé Baraton, Alain Baraton, qui fait des chroniques sur France Inter. J'ai appelé Valérie Cabanès. En fait, je ne connaissais aucune de ces personnes-là. Et j'ai réussi à monter une petite lettre, à faire une lettre que j'ai envoyée à la mairie. Et en fait, ça n'a servi à rien puisque l'abattage était prévu pour le jeudi 23. Ils l'ont programmé au mardi 21 parce qu'ils savaient que j'allais m'accrocher. Sauf que, manque de bol, on m'a prévenu. Donc, j'étais sur un chantier. Donc, j'ai pris ma voiture. Je suis allé voir le désastre. J'ai bloqué le chantier pendant deux heures en étant au sol en expliquant aux adjoints de la mairie qu'il ne fallait pas faire cette erreur-là, qu'il fallait vraiment prendre conscience que ces arbres étaient aux citoyens. parce que la problématique aujourd'hui, c'est que les élus pensent que les arbres sont à eux. À partir du moment où ils ont une mandature. Sauf que si pendant six ans, vous avez un élu qui n'aime pas les arbres, pendant six ans, vous n'avez plus d'arbres dans votre ville. Et ensuite, si six ans après, vous avez un maire qui se présente et qui est, entre guillemets, écolo ou j'en sais rien, qui aime les arbres, il n'a plus d'arbres. Il y a tout à refaire. Donc, voilà, pour revenir un petit peu en arrière. Alors, attendez, j'ai perdu le fil de là où j'en étais. Je me suis accroché le jeudi, enfin, le soir même, pardon, à 5h du matin, enfin, le lendemain à 5h du matin, je me suis accroché au dernier des trois, parce qu'en fait, il y en avait neuf, donc il y avait trois. On coupait trois et puis on ne disait pas grand-chose parce que ça passe au niveau du citoyen. Puis après, on allait faire trois et trois. Et puis, il n'y avait plus d'arbres. Donc, le matin, à 5h du matin, j'étais dans le... Ils en avaient battu deux et comme la benne était pleine, en fait, il en restait encore un debout sur les trois. J'ai grimpé dans celui-là et j'ai passé trois jours. J'ai dormi dans un hamac, donc une soirée sous la pluie. Donc, voilà, une nuit sous la pluie. Tout ça pour vous dire que par la suite, j'ai dit que ce n'était pas possible. Donc là, je remercie Fabrice qui est là, Fabrice Fortner qui est là, qui est éducateur à la grimpe, qui en fait a vu que j'avais mis un poste. Il y avait un truc qui était passé par la dépêche, comme quoi il y avait un type qui était accroché dans un arbre à Mazamé. Et lui, en fait, est un amateur de dormir dans les arbres. Et il n'était pas très loin. Donc, il est venu me rejoindre. On a mis en route du haut de notre arbre avec... Enfin, surtout lui, parce que moi, je suis nul pour les réseaux sociaux. Il a remis... Voilà, il avait son petit iPad sur les genoux. Il a activé les réseaux sociaux. On a monté une page Facebook. On a monté une pétition. Enfin, on a fait énormément de choses de notre canne de base et de notre lieu de travail. Et en fait, on a réussi, donc, au bout de ces trois jours, on a réussi à sauver ces neuf arbres. Ensuite, tout s'est enchaîné. J'ai dit à Fabrice, il faut faire quelque chose. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal que... Même, du coup, en mettant en avance cet article de loi, le L350-3 du Code de l'environnement que vous avez vu tout à l'heure, qui est un article qui descend directement du ministère de la Transition écologique. Et cet article de loi, il était dans un tiroir, mais tout le monde l'avait oublié. Où, en fait, je pense que ça faisait aussi plaisir à des gens de ne pas le remettre en avant et de faire comme s'il n'avait jamais existé. J'ai dit, il faudrait qu'on monte un groupe national de surveillance des arbres. Voilà, on a eu cette idée-là. Et donc, on a créé ce groupe national de surveillance des arbres. Et le problème, c'est que mon action a fait du bruit. Et deux ou trois jours après, une femme m'appelle au téléphone en me disant, on va me couper les arbres devant la maison, c'est des platanes et tout. Là, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous continuez votre petite vie, vous rentrez dans le moule, entre guillemets, malgré que ma vie me convenait, puisque je suis grimpeur, j'aime les arbres, je participe quand même à la sauvegarde des arbres, quoi qu'il en soit. Mais vous vous dites, vous avez cette conscience profonde de vous dire, je reprends ma vie normale et puis je laisse cette dame dans la détresse. Sauf que moi, ce n'est pas possible. Depuis tout petit, depuis même, on va dire, le primaire, j'ai toujours défendu l'opprimé. C'est mon problème. Et du coup, cette dame-là, j'ai commencé à m'intéresser à son histoire et en fait, c'est parti de là. Et puis, d'une dame, ça en était une autre. Et puis, ça a encore été autre chose. Et puis, j'ai commencé à faire du bruit dans les médias. Et puis après, on m'appelait à Condon, dans le Gers. Une personne m'appelle, une femme. D'ailleurs, vous remarquerez que la lutte pour les arbres, elle est souvent féminine. Je ne le dis pas du tout en toute ironie, mais les femmes ont cette faculté, vous avez cette faculté à préserver plus la planète que nous, les hommes. Nous sommes plus des saccageurs que vous parce que vous avez cette faculté en vous de donner la vie. Et je trouve ça très, très beau. Voilà. Juste pour revenir là-dessus, je suis parti à Condon. J'ai passé un mois. 25 platanes qui devaient être abattues, toujours protégées par l'allée 351 et 3 du Code de l'environnement. Alors, pourquoi moi, je n'ai jamais été embêté par les autorités ? C'est parce que du haut de mon arbre, je disais aux gendarmes, vous voyez, dans mon sac à dos, j'ai un article de loi qui existe. Et donc, on ne doit pas toucher ces arbres. C'est peut-être pour ça qu'il ne m'est jamais rien arrivé, bien entendu. J'en suis conscient aujourd'hui, je le sais. Mais donc, voilà, Condon, un mois, j'ai passé un mois à Condon. Donc, tout ça sur mes deniers personnels, bien entendu, parce que les actions que je mène, c'est sur mon temps de travail. Et de là, comme Condon, je n'arrivais pas à sortir de cette histoire-là puisque ce projet avait été validé par l'État, la région et le département. Voilà, les trois. Donc, c'est des subventions à coût de milliers d'euros. On refait des allées, on abat les arbres. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On abat les arbres, on refait les allées, on remet des arbres. C'est super. Vous voyez, il y a une incohérence totale dans la manière dont on fonctionne. C'est souvent comme ça. Tous les collectifs où je me promène en France, c'est la même problématique. La Grande Motte, 8 031 arbres vont être abattus entre 2017 et 2024. Des pins parasols qui ont 40 ans, qui sont juste des bébés encore, qui ont tout leur rôle à jouer. Sauf que bon, ça soulève un petit peu les allées et tout. Et puis, c'est tellement plus facile pour le BTP de couper les arbres, refaire les allées, mettre des beaux carrelages, faire des fosses de plantation et remettre des petits arbres. À la Grande Motte, ils ont replanté des pins parasols qui font ce tauteur. Vous voyez ? Ils en ont remis. Ils en ont enlevé des gros énormes qui faisaient un gros travail de dépollution, un gros travail de parasols aussi sur les habitations, pour replanter des jeunes pins parasols. Il y a une aberration totale là-dedans. Donc, de là, je reviens à Condon. Vous allez voir, je fais des avants, des allées en arrière, un retour en avant. Donc, Condon, je n'arrivais pas à m'en sortir. Puis, j'étais quand même pas mal épuisé. J'ai perdu plus de 10 kilos, je crois. Et je suis parti à Paris. Donc, j'ai dit à tout le monde à Condon, au collectif, je leur ai dit, ne dites rien, laissez-moi jusqu'au 3 septembre. Ouais, un truc comme ça. Et on va arriver à s'en sortir. Bon, par contre, toutes les actions que je mène, je les garde dans ma tête. Parce que plus il y a de fuites, moins ça marche. Je suis parti à Paris. Je me suis accroché pendant 28 jours dans un platane devant le ministère de la Transition écologique pour alerter sur le non-respect du L350-3 du Code de l'environnement. Pendant 28 jours, j'ai fait du bruit médiatiquement. On est passé à quotidien, LCI, machin, tout ce qu'on veut. Mais au final, Mme la ministre, je la voyais sortir de sa voiture électrique. Et elle n'est jamais venue me voir. Personne du ministère n'est jamais venue me voir. Le premier jour, on m'a proposé un rendez-vous. Le premier jour où j'étais dans l'arbre, bien sûr. Alors, il y a eu les pompiers qui sont arrivés avec les deux gros camions, les deux grandes échelles. Je vous laisse imaginer les grandes échelles à Paris. Ce ne sont pas les grandes échelles de Toulouse. C'est de la grande échelle. On a mis les deux matelas gonflables en bas au sol. Des espèces de gros trucs énormes, des carrés. Parce qu'on avait dit que je voulais me suicider. Pas encore. Et du coup, il y avait ça. Donc là, on m'a dit, M. Braille, on a un rendez-vous à 13h avec Mme la ministre. Je leur ai dit, c'est super. Je leur ai dit, mais par contre, je voudrais d'abord, sur mon téléphone portable, un papier signé de Mme la ministre, comme quoi les 25 platins à condom vont vivre. Ah, mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'on discute et tout. Bon, d'accord. Donc, j'ai dit, par contre, je vous le redis, j'accepte le rendez-vous, mais dans un second temps, dans un premier temps, j'ai besoin. Non, mais non, vous comprenez. Bon, d'accord. Bon, comme je ne suis pas un dauphin de six mois, vous en doutez. Donc, voilà. Voilà, donc, on a commencé, les camions de pompiers ont commencé à déployer leurs stabilisateurs. Alors là, j'étais en communication avec le sapeur-pompier, il était sympa, très sympa. Alexis, il s'appelait. J'ai dit, Alexis, écoutez-moi bien. J'ai dit, si les stabilisateurs touchent le sol, je me décroche. Bon, les stabilisateurs sont re-rentrés. Je vous le fais versant un petit peu comique, parce que chaque fois que je suis sur des actions, vous verrez, je tire la gueule sur les vidéos, parce que j'ai un peu les boules. Mais là, j'ai envie de me lâcher. Bon, donc, ensuite, ça, c'était terminé. Donc, après, ils ont commencé à remballer leur matéla gonflable, là, en bas au sol. Et après, ils m'ont dit, on va venir te chercher avec un panier, avec une grue, avec un panier. Il y aura une personne dans le panier, on va venir te récupérer. Bon, j'ai dit, d'accord, ça a l'air intéressant. Et alors, je leur ai dit, mais le problème, c'est que vous allez forcer sur le feuillage pour venir me récupérer, parce que l'arbre était très gros, dans lequel j'étais à plus de 17 mètres de hauteur. Donc, j'ai dit devant le ministère de la Transition écologique, ça ne va pas faire bon de presse, parce que vous allez casser des branches, et puis bon, ça va faire du bruit et tout. Et puis, j'ai dit, quand vous allez à la droite, je vais aller à la gauche. Quand vous allez à la gauche, je vais aller à droite. J'ai dit, sortir un singe d'un arbre, c'est compliqué. Bon, par contre, le camion de nacelle, je ne l'ai jamais vu. Ça a été plus rapide. Et après, je leur ai dit, si vous m'envoyez quelqu'un par le bas, je vais monter plus haut. Plus je vais monter haut, plus les branches vont se casser. Et je ne serai pas attaché. Donc voilà, j'ai passé 28 jours, mais sachez que j'aurais pu y être encore aujourd'hui. J'aurais pu passer 2 ans, 3 ans, 10 ans, peut-être voir le reste de ma vie. Tout ça, juste pour vous dire une chose, c'est que si vous faites travailler votre cerveau reptilien, le seul endroit où on a une sécurité sur la Terre, c'est dans les arbres. À l'époque, il y a très très longtemps, quand il y avait les grosses bébêtes qui voulaient nous manger, on grimpait dans les arbres, on descend des arbres. Et quand j'étais à Paris, j'avais la police, les RG, les militaires, qui ont essayé de me déloger. Mais vous voyez, à chaque fois que je descends un petit peu le matin pour venir sur la branche la plus basse, pour parler, faire des interviews, eh bien, il y avait tout ce petit beau monde qui arrivait. Je le voyais parce que le gendarme qui avait en face à la porte d'entrée du ministère, il avait son taki-walkie ici, et il faisait... Il descend. Alors, sauf que tous les matins, à chaque fois qu'il faisait ça, de loin, je lui faisais... Je t'ai vu. Et je faisais pareil à tous les autres en bas. Bon, je vous le dis maintenant, c'était marrant, mais rendez-vous compte à l'époque le stress que j'avais. Parce que quand vous faites une action comme ça, si vous ne descendez pas de suite à la première sommation, c'est 15 000 euros d'amende. C'est 15 000 euros d'amende, c'est très certainement des peines, des peines, peut-être pas d'emprisonnement, mais au moins, voilà, enfin, c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir qu'on est fiché. Pourtant, on est fiché parce qu'on veut défendre la planète. Je trouve ça bizarre à l'heure actuelle de raisonner comme ça. Mais juste, voilà, le seul endroit où j'étais en sécurité, c'était là. Et je n'ai jamais mis le pied au sol pendant 28 jours. J'ai mangé dans l'arbre, on m'a monté des provisions, je faisais ma toilette là-haut, on se débrouillait pour le reste, tout allait bien. Mais voilà, je voulais vous faire prendre conscience de ça, et ça, c'est très important. Toutes les actions communes aujourd'hui, le GNSA, c'est soit le groupe national de surveillance des arbres, c'est plus de 60 antennes dans toute la France, à l'étranger, Italie, Suisse, Belgique, en 10 mois. C'est là qu'on se rend compte à quel point il y a une urgence à s'occuper de la planète. Il y a une urgence aussi au niveau des citoyens qui ne savent plus comment faire pour se faire entendre par leurs élus. On a des grimpeurs qui ont rejoint le mouvement, c'est-à-dire qui sont prêts à s'accrocher s'il y a des actions à mener. On a des éducateurs à la grimpe, on est dans le GNSA, on a des juristes, on a des avocats, on a des gens qui sont prêts à s'investir parce que c'est le moment et parce qu'il faut le faire maintenant. On est en point de bascule aujourd'hui, un point de non-retour. Les scientifiques, même, plus de 1000 scientifiques disent qu'il faut rentrer dans de la désobéissance civile pour protéger la planète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et moi, je le dis aussi. Donc, 1000, un. Mais le groupe national de surveillance des arbres, comme je vous disais, c'est plus de 60 antennes partout en France et c'est une demande par jour. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, ils sont complètement dépourvus. Ils ne sont pas du tout écoutés, la plupart du temps, dans leur commune. Quand vous voulez avoir accès à maire, aujourd'hui, je vous assure, vous me faites des courriers. J'ai certains maires, pas tous, ou certains élus, ou certains conseillers départementaux, ou même des présidents de région. Eh bien, en fait, on n'est pas reçus. On n'est pas écoutés, quoi. Et vous voyez, aujourd'hui, vous êtes peut-être, on va dire, 120 dans cette salle. Je vous laisse imaginer aussi la prise de conscience par rapport à l'urgence climatique. 120 personnes à Toulouse, dans une salle, sur une ville comme Toulouse, qui compte, je ne sais pas, combien d'habitants. Quand je vois les marches pour le climat, ce n'est pas un million de personnes qu'il faudrait dans les rues, c'est 55 millions de personnes dans les rues. Donc, on a une charge de travail qui est double, supplémentaire, parce qu'on est très peu, au final, à s'occuper du climat et à s'occuper de la planète. Moi, pourquoi je fais ça ? Déjà, j'aime les arbres. J'aimais les arbres, c'est clair. Je dis pourquoi j'aimais les arbres ? Parce que, par la suite, j'ai eu un fils. Mon fils, il passe avant les arbres, maintenant. Mais les deux sont liés. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y aura pas d'avenir pour mon fils. Moi, j'ai une double responsabilité, je suis grimpeur. Je soignais les arbres, je fais des conférences sur l'arbre aussi. Je ne suis pas plombier, je ne suis pas boulanger. Mon fils, plus tard, il va me demander, « Papa, pourquoi il n'y a plus d'arbres sur la terre ? » Alors, c'est clair, je n'ai pas une parole qui est très, 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 très angélique, très, vous n'allez pas ressortir ici peut-être avec le sourire, mais je suis obligé d'avoir ce discours-là parce que, comme je l'ai dit à RTL, le chaos, il n'est pas loin, et j'ai l'impression que ça n'est pas encore aperçu. Chaque jour où je me lève, chaque matin que je me lève, quand je mets le pied par terre, je me dis, « Qu'est-ce que je pourrais faire encore aujourd'hui de supplémentaire pour faire que ça aille mieux ? » Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette question-là qu'il va falloir tout ce qu'on se pose. Et je le dis et je le redis, ce n'est pas une question d'écologie, c'est une question de savoir est-ce qu'on aime nos enfants ? Parce que la terre, elle n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de la terre. La terre, imaginez un chien, d'accord ? Le chien, c'est la terre. Nous, on est les tiques sur le chien. On pompe le chien jusqu'à temps qu'on soit bien gros, qu'on en ait bien, 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 bien pris, bien tout récupéré, pompé au maximum. Par contre, à un moment donné, la tique, quand elle est trop grosse, je ne sais pas si vous l'avez observée, sur un chien, elle tombe au sol. Il y a deux options. Soit le chien, il recule, il marche sur la tique parce qu'il est un peu plus déplacé tellement qu'elle est grosse et il se fait écraser. D'accord ? Mais je peux vous assurer que il y a une réelle urgence à se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain. Ça, c'est clair. Alors, pour revenir à ce que disait Christophe tout à l'heure aussi, on a vu qu'il y avait des arbres qui avaient été massacrés, qui sont massacrés, on appelle ça des portes-manteaux. Moi, je me bois aussi là-dessus. Les élus nous vendent, là, c'est la grande mode en ce moment, c'est la période préélectorale, on va planter 200 000 arbres, on va planter 100 000 arbres, on va planter ici et là. Moi, ça me fait quand même doucement marrer tout ça. Parce qu'avant de les planter, les arbres, il faudrait peut-être arrêter de les couper, quoi. Ça, déjà, c'est clair, quoi. Et pour un gros arbre abattu, pardon, on l'a vu avec Christophe, pour un arbre, par exemple, un vieil arbre, vous voyez l'arbre dans lequel j'ai passé 28 jours à Paris, j'ai eu le temps de faire des ronds dans mon hamac, j'ai eu le temps de regarder combien il fallait de jeunes arbres. Il en fallait au moins 150 pour un abattu. Par contre, pour un gros, comme à Paris, on vous le vend comme quoi, on vous emplate un ou deux. Mais on va replanter, M. Braille, vous inquiétez pas. Ben, si, je m'inquiète. C'est normal. Donc, ces tailles drastiques, comme je disais, après, Christophe, moi, je suis un peu plus critique là-dessus, parce que c'est mon travail, mais dans ma profession, c'est nous qui créons le désastre aussi. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec le ministère sur trois axes. L'arbre urbain et périurbain, parce que les forêts périurbaines, si elles dépérissent, les villes, elles sont mal, parce que c'est pas les quatre arbres qu'il y a parfois dans les villes qui donnent de l'oxygène. Il faut savoir quand même qu'un arbre mature, ça donne l'oxygène pour une famille. Donc, là, vous allez marcher, tout à l'heure, dans Toulouse, et si vous promenez, vous regarderez combien il y a d'arbres et combien ça va donner d'oxygène à une famille dans un tramuros. Donc, ces trois axes, ce sont les arbres urbains et les forêts périurbaines. Les arbres, on va travailler sur le deuxième axe, ça va être les arbres en forêt, parce que c'est pareil, qu'on arrête de nous vendre, que les forêts françaises vont bien, qu'il y a de la replantation et tout. Mais ça, c'est juste de l'agriculture. C'est comme vous plantez un champ de maïs. Quand vous regardez les plantations de Douglas, c'est un champ de maïs. On a fait ça pour récolter, mais c'est de la production. C'est pas là où il y a de la biodiversité. La biodiversité, elle est dans les vieux arbres, elle est dans les vieilles forêts. Quand vous plantez un jeune arbre, vous pouvez encore attendre pendant une centaine d'années avant d'avoir un oiseau qui va commencer à pouvoir aller taper un pic, parce qu'il va commencer à taper, parce qu'à un moment donné, il y a une partie de l'arbre qui va être attaquée par les champignons. Les champignons, ils ramollissent la lignine. La lignine, c'est ce qui fait la tenue mécanique de l'arbre. C'est pour ça qu'un piqué pêche ou un pivère, il va pouvoir taper. Il ne tapera jamais dans un arbre sain. Même s'ils ont des ressorts dans leur bec, c'est pour ça que ça leur évite de se péter le crâne. Mais c'est parce que la lignine, elle sera attaquée que le bois, il va être mou. Vous êtes déjà promené en forêt, vous avez déjà mis du bois par terre, vous avez déjà mis le doigt dedans, peut-être que vous apercevez que c'est tout mou. C'est parce que ça a été mangé, cette lignine. Mais c'est dans les vieux arbres qu'on a le plus de biodiversité. Il faut quand même le savoir. Et le problème, c'est que toutes ces forêts de résineux, il n'y a aucune biodiversité à l'intérieur. Aucune. Et des vieux arbres, j'en vois de moins en moins. Alors c'est clair, on plante, oui, il faut replanter pour de l'oxygène, mais il n'y a pas la biodiversité derrière. Qui c'est qui vous mange les chenilles que vous avez dans vos cerisiers à la maison ? C'est les oiseaux. Mais si les oiseaux, ils ont le couvert mais qu'ils n'ont pas les gîtes, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas du tout. Donc, on a la chance, une fois que je suis descendu de cet arbre à Paris, théoriquement, ils avaient dit à France Inter qu'ils me recevraient. Ils ne m'ont pas reçu. Donc j'ai insisté. Je suis assez pénible là-dessus. Et j'ai réussi à avoir une audience avec madame la ministre. Alors, je n'ai pas envie d'en dire du mal parce que ça se passe très bien à l'heure actuelle. C'est clair. L'avantage, c'est que maintenant, quand j'arrive dans une mairie, j'étais à Lavore il y a trois jours pour deux gros cèdres qui avaient 150 ans qui vont être abattus. Il y en a notamment un qui a été abattu. Mais je peux vous assurer que quand j'arrive, on se calme. parce que maintenant, j'ai la faculté de pouvoir appeler en préfecture pour dire, attention, je travaille avec le ministère. C'est toujours mieux que de passer 28 jours dans un arbre. Je vous avoue, même si j'aime les arbres. Mais on a des réunions de travail. Comme j'ai dit au ministère et à madame la ministre, j'ai dit, madame la ministre, vous savez que je m'accroche dans les arbres. Vous suivez mes actions. Et j'ai dit, vous connaissez le groupe national de surveillance des arbres. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle m'a dit parfois, il est nécessaire d'alerter. Voilà. Moi, je l'ai interprété d'une façon positive. Ce qui signifie qu'il n'est pas exclu que je me réaccroche dans des arbres. On se promène un petit peu partout en France et c'est toujours la même histoire. C'est ce problème d'élu qui sont en train de faire mourir notre patrimoine. Certains élus, pas tous, attention, je ne les mets pas tous dans le même sac, mais certains élus font mourir notre patrimoine. Et je pense que, aujourd'hui, les élections municipales ne sont pas, sont proches, mais le bulletin est en papier. Il ne va pas falloir se tromper dans la manière dont vous allez voter. parce que six ans pour la planète de plus avec des personnes qui n'ont aucune conscience du végétal, ça va être très long. Je pense même que ça risque d'être décisif pour notre avenir. Ça, c'est clair. Donc, moi, mon but, aujourd'hui, c'est d'alerter, c'est clair, mais c'est aussi d'éduquer. Parce que, moi, je suis toujours dans la bienveillance. Je ne dis jamais du mal des maires. Là, je ne vous donne qu'une constatation, et vous ne m'avez jamais entendu dire du mal des hommes politiques ou des élus ou quoi que ce soit. Je suis dans la bienveillance. Parce que, quand vous faites silex contre silex, si je dis à un élu, vous êtes complètement abruti d'avoir péter cet arbre, je pense qu'il va se régaler d'en péter d'autres pour dire, tiens, gros con, je t'en pète d'autres. Donc, moi, je suis là pour éduquer. On est là pour éduquer. Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Parce qu'il y a un problème d'éducation. Dans un premier temps, la première des choses, c'est un problème d'argent. C'est toujours l'argent qui fait que la planète, elle va mal, que vous le vouliez ou non. C'est l'argent. Ensuite, c'est un problème d'éducation. Il va falloir que le problème d'éducation si on arrive à l'inversé. Si on éduque bien les gens, peut-être que le problème d'argent, on y arrivera de s'y asseoir dessus. Mais, il est primordial d'éduquer nos élus parce qu'ils n'ont aucune conscience de l'enjeu de préserver les arbres. Ça, c'est une certitude. Et c'est tous les jours que je m'en aperçois. Là, j'ai d'autres collectifs à aller visiter. Je bouge un petit peu partout en France. mais c'est parce qu'il n'y a aucune conscience du végétal qu'on en est là. Et le problème, c'est que parfois, certains élus savent mieux que moi ce qu'il faut faire. On donnait chacun à sa place. Je ne vais pas dire à un boulanger « Fais le pain comme ça ». Je pense que quand on aura pris conscience qu'on écoutera les personnes qui tirent la sonnette d'alarme, les élus, les professionnels, les scientifiques, je pense que là, oui, on avancera. Mais maintenant, pourquoi je continue mes actions et pourquoi je continuerai à grimper si on doit grimper ? C'est parce qu'on a assez fait travailler l'esprit et que maintenant, il faut faire travailler le corps. Je suis désolé de le dire, mais l'esprit, il a assez travaillé. Il y a assez de pavés d'études qui ont été faites, il y a assez de PowerPoint, il y a assez de trucs sur Internet. Ça, c'est terminé. Je suis désolé de le dire, mais c'est terminé. Maintenant, le seul moyen de préserver un arbre, c'est pas compliqué, c'est de le grimper. Si vous voyez les tronçonneses arriver, c'est de le grimper. Donc si par la voix, si par la parole, si par la demande de prise de rendez-vous avec des élus par rapport à des parcs, par rapport à des choses qui sont à vous, parce que c'est à vous, parce que ce patrimoine-là, il est entretenu avec votre argent. C'est l'argent du contribuable, il ne faut pas l'oublier. Alors, bien souvent, on voit des petits collectifs qui se créent dans des villes parce qu'ils sont en désastre. Ils sont complètement outrés de voir qu'on abat leur petit parc pour faire des résidences immobilières parce que les promoteurs immobiliers ils y vont plein pot aussi, c'est clair. Mais ces petits collectifs, ils font des référés suspensifs pour dire à M. le maire, on arrête, on pose un référé parce que là, il y a quand même quelque chose à faire. Attention, on vous a mis en justice si à ci et là. mais ces petits collectifs qui n'ont pas d'argent, ça leur coûte par le plus petit bout 1 500 euros à chaque fois. Sauf que, eux, c'est leur argent mais M. le maire, lui, il fait un procès à cette petite association avec l'argent de ces mêmes personnes qui habitent dans la ville puisque c'est facile de prendre l'argent de la commune et de faire un procès aux associations. Ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Les arbres, ils sont à tout le monde. L'oxygène que vous respirez, il est l'oxygène des arbres de Toulouse, il part aux Etats-Unis il part au Québec les arbres du Québec ils vous envoient de l'oxygène d'ici mais c'est un bien commun l'arbre. Ça c'est un bien commun. Alors là, on se bat contre les projets immobiliers aussi parce que c'est plus possible de voir que dans les villes on est en train de les moindres espaces arborés qui restent on est en train de faire des projets immobiliers. Alors sans compter que bien entendu souvent il y a une petite enveloppe qui passe sous la table pour M. le maire mais ça c'est réglé quoi, c'est terminé. Il faut que ça stoppe quoi. Donc nous, on est là pour alerter là-dessus on est là pour dire ben non on peut pas continuer à se comporter comme ça. Donc le premier rôle des élus aujourd'hui c'est même plus c'est même plus de savoir s'ils vont pouvoir rénover ou si ou là à droite à gauche c'est de savoir quelle est la valeur du patrimoine arboré de leur ville et comment le préserver le mieux possible. Enfin moi je sais pas si vous pensez la même chose que moi mais je pense qu'aujourd'hui la seule urgence la seule urgence c'est de savoir de préserver nos arbres quoi nos arbres quoi voilà quand je dis nos c'est les nôtres ils sont à vous parce qu'ils sont plantés avec votre argent ils sont entretenus avec votre argent donc oui pardon ah le film pardon ouais je voulais juste vous montrer un petit truc ah ouais ok bon après si vous voulez vous faire plaisir si vous n'avez pas Netflix là il y a énormément vous pouvez passer des week-ends entiers à regarder des vidéos sur cette chaîne qui est pas mal attends du coup il faudrait faire défiler on peut faire défiler là-bas ouais je voulais juste vous montrer un petit peu pour ceux qui connaissent pas les actions qu'on mène mais en fait voilà juste pour aussi information on recrute des lanceurs d'alerte c'est à dire que vous pouvez monter votre GNSA dans votre ville Toulouse il me semble qu'il y en a un enfin je sais plus parce qu'il y en a tellement maintenant mais en tout cas voilà plus il y aura de GNSA en France plus vous serez des lanceurs vous devenez des lanceurs d'alerte au final plus vous nous aidez en fait à faire prendre conscience que à faire prendre ouais on peut ok plus vous vous aidez les gens à faire prendre conscience c'est que aux élus du moins qu'il faut arrêter de faire des bêtises quoi voilà je voulais juste vous montrer ça je vais me taire un petit peu c'est pas connecté donc là j'étais à la bruyère c'est dans le Tarn c'était juste à côté de chez moi c'est dommage pour eux c'est juste à côté mais bon et là voilà donc on m'a appelé alors là vous allez voir on a fait cette route on a abattu tout l'alignement de gauche tout ça pour faire passer les camions de Trifil alors Trifil pour information Trifil c'est le recyclage c'est la planète vous voyez les valeurs donc à gauche ça a dégagé et à droite vous voyez ces arbres là ils faisaient 35 mètres de hauteur alors ça c'est le porte-manteau vous voyez là celui de droite en haut là on pouvait mettre un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept sept manteaux et là après vous comptez voilà donc tout ça c'est des porte-manteaux et donc là bien entendu comme je vous disais là on crée le pathogène parce qu'à partir du moment vous faites une plaie comme ça dans un arbre les spores ils sont volatiles si je fais ça avec un filtre là dans la salle on va directement au microscope on va voir des spores de champignons il y en a partout il y en a dans l'air il y en a partout alors tous les champignons ne sont pas mauvais ça Christophe l'a expliqué tout à l'heure mais par contre les champignons pathogènes ce qu'on appelle les pathogènes ensuite vous avez déjà dû voir des gros champignons sur les arbres et en fait ils se collent quand il y a des plaies il faut savoir que les premiers les premières personnes qui créent le pathogène sur la planète c'est nous parce qu'un arbre sain si vous le plantez vous ne le touchez jamais il va mieux s'en sortir qu'une fois que l'homme il fait une intervention sur tout ce genre d'intervention là voilà donc ça c'est primordial on se bat là dessus aussi moi je me bats là dessus ça c'est terminé la personne qui aura une tronçonneuse dans les mains maintenant alors il faut savoir comme disait Christophe on peut demain vous achetez une nacelle vous n'avez pas de boulot là vous voyez s'il y a des gars qui n'ont pas de boulot ici ne le faites pas parce qu'après je vais être obligé de venir vous dénoncer bon on fait ce qu'on voulait mais vous achetez une nacelle vous achetez une tronçonneuse et vous sonnez à la porte et puis moi je sais vous tailler les arbres hop vous dépliez la nacelle hop vous faites ça ce genre de truc et puis voilà mais ça c'est pas des personnes qui bossent là dedans donc c'est pas normal pourquoi un CAP coiffure on est obligé d'avoir deux ans de CAP ou deux ans d'études pour couper les cheveux attendez les arbres on n'a pas le droit d'avoir il faut avoir un diplôme pour les arbres donc là on se bat là dessus le gars qui aura une tronçonneuse dans les mains maintenant et bien il faudra qu'il ait un diplôme et s'il fait ce genre de taille là ce sera réglé donc ça on est en train de mettre tout ça à plat mais c'est plus normal de voir de voir enfin c'est pas des arbres honnêtement moi je suis désolé de vous le dire mais il y a des places je vois des trucs mais je me dis hauteur et bien voilà tout a été abattu tout a été réduit donc du porte-manteau donc on est au tout premier donc ça c'est une entreprise qui se dit si vous allez sur leur site Ecovana il s'appelle je ne l'ai pas cité théoriquement ces arbres là quand je suis venu ils étaient encore entiers donc j'avais demandé à ce qu'on puisse les conserver puisqu'ils faisaient à peu près 30 bêtes de hauteur et bien voilà tout a été abattu tout a été réduit donc du porte-manteau c'est clair moi j'appelle ça du porte-manteau donc là sur tout cet alignement tous ceux-là ils ont disparu donc en fait je vous en avais compté 22 j'en ai rajouté d'autres puisqu'on est à 26 j'en avais oublié quelques heures voilà 26 platanes ont été platanes de 100 ans donc là on va faire un petit tour 100 ans de vie tombé un arbre de 100 ans là-bas en 5 minutes voilà donc je n'ai pas encore fait le calcul des années de ces arbres mais je vais un petit peu vous le marquer ça en commentaire donc ceux-là ils étaient sains alors j'attire autre attention sur le fait qu'il y en a qui sont troués aussi parce que très certainement on va dire que sanitairement ils étaient malades voilà comme j'ai déjà expliqué c'est pas parce que le cœur est troué que l'arbre ne peut pas tenir ça c'est clair il va bien falloir se mettre ça dans la tête parce que j'en ai ras-le-bol qu'on nous dise qu'à partir du moment où il y a des trous n'importe quel homme politique ou maire ou quoi que ce soit ils font passer ça pour des arbres dangereux c'est faux les arbres tiennent il n'y a aucun souci et puis si on veut arrêter que les arbres soient troués il va bien falloir prendre en considération que nous en tant qu'hommes il faut qu'on arrête de les massacrer parce que c'est le massacre qui les rend creux voilà ça c'est clair donc voilà regardez un petit peu un petit peu la catastrophe là je vais essayer de passer derrière je vais essayer de passer de faire de faire un petit tour alors là juste à côté tout le bois qu'il y a ici pour info vous avez une entreprise qui s'appelle la Cépic non pas la Cépic bref la tarnesse des panneaux ils font des panneaux en anglomérée avec des cols et des machins et tout il y a une cheminée qui jette de la fumée tous les jours tous les jours non stop ces arbres là ils avaient leur rôle ils absorbaient cette fumée là il n'y a plus rien c'est terminé ces arbres là ils ont été abattus pour laisser passer une entreprise qui s'appelle Trifil Trifil qui est une entreprise de recyclage donc voilà regardez un petit peu voilà le massacre regardez un petit peu ces arbres voilà vous voyez bien et puis je ne sais même pas si ça va être valorisé parce qu'à la limite autant valoriser ce bois mais je ne suis même pas sûr qu'on va le valoriser pour faire des planches ou quoi que ce soit donc je reviens sur l'entreprise de Trifil donc entreprise de Trifil qui valorise les déchets c'est dommage ça ne marche pas mais bon voilà en fait nos actions c'est ça c'est bête à dire mais c'est dénoncé je n'aime pas ce mot là parce qu'on se croirait en 39-45 mais bon parfois la dénonciation quand elle est utile je pense qu'il faut la faire mais là vous voyez le fait d'afficher parfois nos élus le fait de montrer des vidéos comme ça ils n'aiment pas en fait ils n'aiment pas être mis en avant et donc mais nous on est obligé de le faire on est obligé parce que parce que si on ne le fait pas moi en tout cas je dors bien quand je fais ça je dors mieux que quand je ne le fais pas mais vous voyez on était à Rennes voilà Paris 18ème ben là c'est pas compliqué dans le 18ème ça va bétonner encore plus une friche SNCF 3 hectares et demi qui veulent où c'est qu'il va y avoir un projet immobilier alors la photo elle est magnifique vous voyez ils ont mis il y a plus de minéralité que d'arbres mais le projet vert il y a marqué un truc de dingue alors qu'en fait il n'y a que dalle c'est que de la minéralité bien souvent c'est comme ça la minéralité